Dans ce nouveau cours, nous allons nous intéresser aux médias queries et nous allons donc commencer par présenter la règle de CSS arrobase media ainsi que les médias queries et puis nous verrons ensuite comment utiliser ces médias queries afin de créer un site totalement responsif. Les médias queries correspondent à une technique introduite en CSS3 et qui va se servir de la règle de CSS arrobase avec le mot média. Grâce aux médias queries, nous allons pouvoir appliquer différentes propriétés ou même différentes valeurs d'une même propriété à des éléments HTML selon la taille de l'écran de vos visiteurs et le type de médias utilisé. Donc selon que vos visiteurs utilisent un écran, une imprimante, etc. Cela va nous permettre par exemple de ne pas afficher certains éléments pour des tailles d'écran trop petites ou de réorganiser nos pages web et donc nos différents éléments HTML grâce aux propriétés CSS, donc en appliquant différentes propriétés CSS ou différentes valeurs à une même propriété CSS selon la taille de l'écran utilisée par vos visiteurs. Nous allons obligatoirement devoir préciser une chose avec le arrobase média c'est le type de médias pour lequel les déclarations CSS doivent s'appliquer. Dans l'immense majorité des cas, nous utiliserons le arrobase média screen afin d'appliquer nos propriétés à tous les médias dotés d'un écran que ce soit des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs de bureau, etc. Alors cependant, sachez qu'on peut également utiliser la règle arrobase média print par exemple, afin d'afficher certaines règles que pour les imprimantes ou encore arrobase média speech pour les ordinateurs spéciaux qui vont lire à voix haute une page. Et donc finalement, on peut également utiliser arrobase média all pour appliquer les déclarations à tous les types de médias. Donc avec arrobase média screen que nous utiliserons dans ce cours, nous préciserons également une taille ou un intervalle de taille d'écran au sein duquel les propriétés vont s'appliquer. Et c'est cette fonctionnalité qui va nous permettre de créer un site responsif en soi. Donc on va immédiatement voir un premier exemple simple d'utilisation des médias queries et de arrobase média. Donc pour cela, on va retourner dans notre éditeur de texte déjà. Donc ici, on commence avec une page HTML toute simple. Donc une page HTML qui contient seulement la structure minimale d'une page valide plus un titre H1, donc Responsive Design. On enregistre immédiatement comme cela. Et en CSS, on va tout simplement se contenter de changer la couleur de fond de notre élément body selon la taille de l'écran. Donc pour cela, on va commencer par arrobase média. Arrobase média, donc on a dit screen, comme ceci. S-C-R-E-E-N. End, donc le mot clé N qui est obligatoire. Et entre parenthèses, donc on va commencer par max width 2.680 pixels. Donc ici, on définit une règle CSS pour tous les écrans qui ont une taille inférieure ou égale à 680 pixels. Donc de large, évidemment. Donc pour notre élément body, on veut une couleur de fond, background color, deux points, orange par exemple. On ne va pas compliquer des choses. Ensuite, donc deuxième règle, cette fois-ci, donc arrobase, média screen, toujours pareil. Et, donc cette fois-ci, on va préciser une règle pour les écrans dont la taille est entre 681 pixels et 1279 pixels. Donc on va utiliser cette fois-ci, min width 2.681 pixels. Alors faites bien attention à ne pas chevaucher les tailles, donc ici et ici. Indiquez bien des tailles différentes à chaque fois lorsque vous créez des règles de cette façon-ci. Et, donc entre parenthèses à nouveau. max.width Donc essayez de bien retenir cette syntaxe, donc avec l'utilisation du mot-clé end et des parenthèses, donc au bon endroit, afin que vos règles fonctionnent bien, évidemment. Donc ici, donc, on crée une règle pour tous les écrans, donc dont la taille est comprise entre 680 pixels et 1279 pixels. Et donc cette fois-ci, on va appliquer une couleur de fond au body, par exemple bleu, donc de point blue. Donc on n'oublie pas l'accolade ici après la déclaration correspondante au body, car on a bien remarqué que lorsqu'on utilisait une règle en base média, il faut deux paires d'accolades. Donc évidemment, une paire d'accolades qui va entourer toutes les déclarations relatives à la règle. Et une paire d'accolades à chaque fois pour chaque élément, car ici on ne cible donc que le body et on applique une couleur de fond qu'au body. Mais on pourrait également tout à fait mettre h1 de point font size, par exemple, 20 pixels comme cela. Et donc ici, on définit donc qu'on veut une taille de 20 pixels pour notre titre h1, seulement pour les écrans dont la taille est comprise entre 681 pixels et 1279 pixels. Et donc là, vous voyez bien qu'à chaque fois, on a besoin d'une nouvelle paire d'accolades. Donc on prend bien à mettre à chaque fois deux paires d'accolades également. Et donc la dernière règle qu'on va créer va concerner évidemment tous les écrans dont la taille minimum est égale à 1280 pixels. Alors ici, c'est un petit peu particulier puisqu'on a deux choix. Donc tout d'abord, soit on peut écrire, comme on l'a fait ci-dessus, donc arrobase mediascreen, donc mediascreen and min width, taille minimum, égale à 1280 pixels. Donc dans ce cas-là, on veut une couleur de fond pour notre élément body, par exemple, on peut dire verte, donc background-color.green. Donc ça, c'est la première façon de faire. Ou sinon, on peut tout simplement écrire body-background-color-green sans le arrobase mediascreen ici, puisqu'on connaît bien le fonctionnement du CSS et notamment la notion d'héritage. Et donc on sait que c'est le sélecteur le plus précis qui va donner sa valeur à l'élément. Et donc ici, si on écrit body-background-color-green en dehors du arrobase mediascreen, on signifie qu'on veut par défaut une couleur verte pour notre body. Sauf si, donc, une règle plus précise va venir entrer en conflit. Et c'est le cas ici, puisque ici, cette règle est plus précise, puisqu'elle définit une couleur de fond pour notre body seulement pour les écrans dont la taille est inférieure ou égale à 680 pixels. Et cette règle est également plus précise, puisqu'elle définit une couleur bleue de fond pour notre body, pour les écrans dont la taille est comprise entre 681 pixels et 1271 pixels. Mais dans ce cas, donc, si on écrit seulement body-background-color-green, donc ce que je vous encourage à faire, puisqu'ici le arrobase mediascreen n'est pas utile, il faudra mettre ceci avant, donc, les règles spécifiques, donc les règles arrobase medias, car si on met le body, donc, avec le background-color-green comme ceci, après, c'est-à-dire si on l'écrit ici en dessous, ça ne fonctionnera pas bien, donc les règles arrobase medias risquent de ne pas bien fonctionner. Et donc, dans ce cas-là, il faut mettre, donc, les règles non spécifiques en premier dans votre code CSS, mettre les règles non spécifiques en haut de votre code CSS, et les règles spécifiques, donc, en dessous des règles non spécifiques. Donc, on enregistre, et on affiche immédiatement pour voir le résultat. Donc, on met à jour notre page. Donc, vous voyez ici, donc, que ma page est verte, tout simplement, car la taille de ma fenêtre ici est de 1280 pixels exactement, donc, si je grandis, ça va rester vert. Et en revanche, donc, dès que je vais rapetisser ma fenêtre, vous voyez que ça passe au bleu, donc, dès que je passe sous les 1280 pixels, donc, on passe dans cette règle ici. Donc, hop, ici, donc, ma couleur de fond de mon élément body est bleue, et la taille de mon H1 a également diminué, donc, la taille de mon H1 est maintenant de 20 pixels, alors qu'on se rappelle, donc, que sans ça, donc, le H1 est plus grand. Et donc, si on rapetisse jusqu'à arriver jusqu'à en dessous, donc, de 681 pixels, on voit, donc, que mon H1 a redevient normal, puisqu'il n'y a pas de règle spécifique pour le H1 dans ce cas-là, et que la couleur de fond, donc, de mon élément body est maintenant orange, donc, ce qui correspond à cette règle ici. Donc, voilà pour cette première utilisation simple, donc, des médias queries. Alors, moi, je vais remettre ma fenêtre comme elle était à la base, donc, à 1280 pixels, comme ceci. Et donc, les médias queries vont être particulièrement intéressants pour masquer certains éléments, ou pour modifier leur agencement selon la taille de l'écran de vos visiteurs, et non pas seulement, donc, pour changer une couleur de fond sur la taille de l'écran d'un visiteur, évidemment. Alors, pour faire cela, nous allons pouvoir utiliser les propriétés display, position, et les valeurs relatives en pourcentage de façon générale. Donc, imaginons maintenant, par exemple, une page qui va être composée de 3 divs, qui vont être côte à côte par défaut, et d'un pied de page, donc, un pied de page qui va être sous les divs, évidemment. Donc, on va créer cette page assez rapidement, déjà, en HTML. Donc, on va avoir un titre H1, ensuite, en dessous, on dit qu'on veut 3 divs. Donc, un div, tout d'abord, qui va porter, par exemple, l'id, donc div1. Donc, div id égale div1, comme ceci. Et donc, on va mettre un paragraphe dans chaque div, tout simplement. Donc, paragraphe du div1, par exemple. On ne va pas faire très original, comme ceci. Donc, ensuite, on va copier tout simplement ceci, et le coller en dessous. Donc, on change div1 par div2, paragraphe du div1 par paragraphe du div2. Et on colle une troisième fois, et donc, cette fois-ci, on change 1 par 3, comme vous l'aviez deviné. Donc, comme ceci. Et en dessous, on va créer un autre div. Donc, div id, cette fois-ci, on va l'appeler footer, par exemple. Comme cela. Et donc, on va écrire, je suis un pied de page. Un pied de page, comme ceci. On enregistre. Et ensuite, donc, en CSS, on va mettre en forme notre page, déjà. Donc, l'agencement par défaut de notre page. Donc, sans utiliser la règle arrobas média. Donc, on va supprimer tout cela pour le moment. Donc, le body, on va tout simplement effectuer un reset des marges et du padding, afin de tous travailler sur les mêmes bases. Car parfois, certains navigateurs appliquent une marge automatique à l'élément body. Donc, margin 0, padding 0, comme ceci. Hop, on pense bien à refermer. Ensuite, donc, en dessous, à nos trois divs, donc, on va appliquer. Alors, div 1, div 2 et div 3. On va appliquer, donc, un display inline block, afin de pouvoir plus facilement les manipuler. Donc, inline block, comme ceci. On va leur appliquer également, donc, une largeur de 30% chacun. Une hauteur, on peut dire, de 100 pixels, par exemple. Une bordure, donc, on va appliquer la même bordure pour chacun des divs. Comme ceci, par exemple, ça va faire une bordure gris clair. Et une marge de 1%, par exemple. Donc, comme cela. Donc, faites bien attention à chaque fois, donc, à ne pas dépasser, évidemment, les 100%, donc, qui correspondent à la taille de notre page, donc, en 3 x 30, plus 3 x 1, plus 3 x 3 pixels. Donc, ça ne devrait pas dépasser les 100%, a priori. Donc, là, si on a un écran trop petit, ça pourrait dépasser, car 3 x, donc, ce n'est pas une bordure qui est en pourcentage, mais c'est une bordure en taille fixe. Mais, dans notre cas, ça ne va pas nous poser problème pour le moment. Mais, faites bien attention à cela, lorsque vous créez une page vous-même. Et donc, ensuite, on va appliquer une couleur de fond spécifique à chacun de nos divs. Donc, div 1. Donc, par exemple, on peut le mettre en orange, le premier. Backwind color, deux points, orange. Ensuite, le div 2, en dessous, on va copier ceci et le coller. On va lui appliquer une couleur de fond, donc, bleu. Et le div 3, on va lui appliquer une couleur de fond verte. Tout simplement. Avec le mot green, comme cela. Et donc, pour notre footer, donc, notre div qui porte l'id footer, on le veut, donc, sur toute la page. Donc, on commence par lui appliquer déjà une largeur de 100%. Comme cela. On va le mettre d'une hauteur, par exemple, de 200 pixels. On va lui mettre une marge supérieure, donc, de 20 pixels, afin qu'il ne soit pas collé à nos div. Une bordure supérieure également, donc, de 1 pixel solide et black, par exemple. Et donc, on va lui appliquer un texte align de point center et un background color. On n'a qu'à dire du gris, comme ceci. Donc, on enregistre et on affiche immédiatement. Alors, je ne sais pas si j'ai mis un paragraphe dans mon div. Oui, j'ai mis un paragraphe, très bien. Donc, on enregistre, on affiche immédiatement dans notre navigateur. Donc, vous voyez, pour le moment, on a bien 3 divs, donc, ils font chacun 30% de la taille de notre page. Donc, display inline blog, donc, ils viennent se positionner les uns à côté des autres et un pied de page, donc, qui fait toute notre page, donc, 100% de notre page. Alors, si on redimensionne, vous voyez bien que les divs font toujours 30%, le pied de page fait toujours 100% et donc, tout fonctionne bien pour le moment. Et donc, maintenant, pour un meilleur affichage sur mobile, on va vouloir afficher la page sur une seule colonne et enlever le pied de page afin de faciliter la lisibilité des visiteurs. Donc, on peut admettre, donc, pour cet exercice, que tous les écrans de mobile ont une taille inférieure à 780 pixels, par exemple. Et donc, nous allons utiliser la règle arrobas média avec les bonnes propriétés CSS afin d'avoir l'affichage souhaité sur téléphone portable et donc, afin de modifier l'agencement de nos éléments seulement, donc, pour des tailles d'écran inférieures à 780 pixels. Donc, on retourne dans notre CSS, tout simplement. Alors, ici, on a un petit peu prépare le terrain car on a déjà utilisé des valeurs en pourcentage qui vont nous être utiles, certainement, par la suite. Et donc, en dessous, donc, tout en bas, comme je vous l'ai dit, on crée les règles spécifiques en bas de la page, donc, après les règles non spécifiques. Alors, on va se mettre à screen AND. Donc, on a dit d'une taille inférieure ou égale à 780 pixels, donc AND max width 2.780 pixels, comme ceci. Et donc, pour les écrans de cette taille-là, on va vouloir, donc, que nos divs, c'est-à-dire nos trois divs qui ont les id div1, div2 et div3, donc, occupent une largeur de 100% puisqu'on veut que notre page, maintenant, s'affiche en longueur, donc en hauteur. Donc, 100%. On va également enlever, donc, les bordures à droite et à gauche. Donc, border right, none, comme ceci. Border left, none, également. Et on va également, donc, vouloir enlever les marges. Donc, margin right, 0 pixels, et margin left, 0 pixels, également. Et donc, concernant notre pied de page, on a dit qu'on ne voulait plus l'afficher pour les téléphones portables, donc, on cible notre div qui s'appelle footer, et on lui applique un display none, tout simplement. On enregistre, et on affiche immédiatement, donc, dans notre navigateur à nouveau. Donc, on met à jour la page, et on la rapetite jusqu'à ce qu'elle fasse moins de 780 pixels, donc. Et vous voyez, donc, que dès que notre page fait moins de 780 pixels, nos divs, donc, s'affichent en longueur. Donc, on a bien un div à chaque fois qui prend 100% de l'espace disponible, et notre pied de page disparaît également. Parce que vous voyez qu'ici, on a un pied de page, et ici, on n'en a plus. Donc, tout simplement. Et donc, c'est à ça, surtout, que vont servir les médias queries, c'est-à-dire à changer l'agencement de nos pages HTML, et à faire disparaître, ou à modifier le comportement de certains éléments, selon la taille de l'écran de vos visiteurs, donc. Alors, voilà à peu près tout ce que vous aviez à savoir sur les médias queries. Donc, avec les bases que je vous ai données, vous devriez être capables de vous débrouiller tout seuls et de créer vos propres sites, donc, totalement responsives. Donc, la dernière chose que je voulais vous présenter, c'est la valeur orientation, donc, de la règle arrobas média. Donc, on peut également, donc, créer des règles spécifiques selon l'orientation de l'écran de vos visiteurs, ce qui peut être utile pour un achat sur tablette ou sur iPhone, entre autres, par exemple. Et donc, pour cela, on va utiliser, donc, cette fois-ci, la règle arrobas média screen and, donc, comme ceci, on copie et on colle. Donc, arrobas média screen and, donc, cette fois-ci, entre parenthèses, orientation, comme ceci. Et ensuite, on peut choisir, donc, la valeur, donc, par exemple, on peut mettre l'end escape, donc, qui correspond à une orientation paysage, c'est-à-dire lorsque vos visiteurs tiennent leur tablette ou leur téléphone portable, leur smartphone, donc, c'est-à-dire en large, donc, dans leur largeur. Et donc, voilà tout pour cette dernière leçon, donc, sur les médias quadris et sur l'aspect responsif de vos sites. Donc, on a à peu près fait le tour de tout ce qu'on pouvait voir en HTML et en CSS. Et donc, les prochaines leçons, donc, vont concerner cette fois-ci la création d'un site complet, un site perso de type CV. Donc, nous allons présenter l'exercice et nous allons créer un site ensemble afin, donc, de mettre en pratique tout ce que vous avez pu apprendre dans ce cours. Merci.